Sud Aviation SE 210 Caravelle Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre fr.wikipédia.org Le Sud Aviation SE 210 Caravelle souvent raccourci en Caravelle est un avion de ligne bi-réacteur destiné aux itinéraires cours et moyens courriers produit entre 1958 et 1973 par la société française Sud Aviation qui devient aérospatiale en 1970 Premier avion à réaction cours courrier au monde il représente la caractéristique, une vente pour l'époque d'avoir des moteurs placés à l'arrière du fuselage et non dans les ailes comme sur le de Havilland Comet ou dans des nacelles subalaires comme c'est le cas pour le Boeing 707 La Caravelle peut emporter selon les versions de 80 à 130 passagers sur une distance maximale comprise entre 1650 et 3400 km Le premier prototype rallie son premier vol à Toulouse le 27 mai 1955 et Air France met en service le premier appareil de production baptisé Alsace le 6 mai 1959 La première génération de Caravelle équipée du moteur Avon à simple flux du motoriste britannique Royce Rocks Limited rencontre un petit succès commercial mais sort peu des marchés européens et africains Au début des années 1960 apparaît une deuxième génération de l'avion Elle est équipée de moteurs Pratt & Whitney JT8D à double flux et offre une capacité accrue Les ventes sont néanmoins décevantes car le marché est désormais bien plus concurrentiel La Caravelle devant composer avec des avions plus récents Douglas DC9 et Boeing 727 en tête La production s'arrête en 1973 après la production de 279 exemplaires Après avoir été un avion de ligne emblématique des années 1960 Notamment chez Air France et Scandinavian Airlines System La Caravelle est aussi utilisée pour des vols Charter comme avion cargo et par plusieurs gouvernements ainsi que comme avion 0G et comme bande d'essai volant Quelques exemplaires volants d'Afrique jusqu'aux années 1990 L'avion est aujourd'hui reconnu comme un programme précurseur pour l'industrie aéronautique civile française et européenne et considéré comme un ancêtre des Airbus Partie 1, historique 1.1, contexte Au lendemain de la seconde guerre mondiale alors que les premiers avions à réaction ont fait leur preuve dans le domaine militaire dès la fin du conflit les premières expérimentations sont menées surtout au Royaume-Uni pour adapter ce nouveau mode de propulsion à des avions de transport Au mois d'août 1946 un Avroland Castrian devient le premier avion de transport à voler à titre expérimental avec des réacteurs Deux de ces quatre V12 Royce-Royce Merlin ont été remplacés par des Royce-Royce 9 Les constructeurs américains Lockheed, Douglas et Convert pensent qu'un avion de lignes à réaction sera un projet prématuré et développe une nouvelle génération de modèles dotés de moteurs à piston respectivement le Super Constellation, le DC-7, le Convert 240 Par contre en Grande-Bretagne, The Aviland pense qu'il s'agit déjà d'un projet viable et développe le Comet qui est finalisé en 1949 et entre en service en 1952 Pendant les mêmes années, la France reconstruit son industrie aéronautique Le gouvernement finance de nombreux projets militaires pour la plupart La Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Est, issue de la nationalisation de super constructeurs en 1937, possède des liens étroits avec The Aviland Elle a produit à partir de 1950 le The Aviland Vampire sous licence dans son usine de Marignane Ces liens sont importants pour le développement du comète 1.2. Conception Le 12 octobre 1951, une spécification rédigée par le Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Commerciale SGA-CC pour un avion de moyen courrier Pouvant relier les principales destinations européennes est approuvée par le gouvernement français Il faut un avion capable de transporter 55 à 65 passagers et 1 tonne de marchandises Sur des lignes de plus de 2000 km à la vitesse de 600 km heure pour 7500 m d'altitude Pouvant décoller en moins de 1800 m et avoir une distance d'atterrissage de maximum 1125 m Le type et le nombre de moteurs ne sont pas spécifiés Plusieurs organismes français de construction aéronautique entament des études de conception pour des aéronautiques de cette catégorie Rapidement, la proposition étudiée par la SNKZE s'impose Face au dossier développé par la SNKZE, Aurel Dubois Qui développe un avion doté d'une aile à grand allongement Sa spécialité est braguée associée à la SNKZE Dans cette première phase, la SNKZE pense utiliser le réacteur ATAR Que développe le SNKZE pour des projets militaires Trois ATAR sont nécessaires pour propulser l'avion envisagé Monté dans une configuration qui sera plus tard celle du Boeing 727 Cependant, la SNKZE décide d'adopter plutôt un moteur britannique, le Avon Le Avon est plus mature techniquement Et il est suffisamment puissant pour que deux moteurs suffisent à l'avion 1.3 Essai L'assemblage final du premier prototype débute à Toulouse en mars 1953 4 mois avant que le contrat qui autorise la construction du prototype ne soit signé Le fuselage est terminé en mars 1954 Et la voilure assemblée le même mois Le projet d'Ural Dubois HD45 est abandonné au mois de juin Ce qui laisse la Caravelle comme seule concurrente au concours lancé par la SGA-CC L'assemblage de la cellule est terminé en novembre Et les essais de pressurisation ont lieu en décembre Le 21 avril 1955, une fois tout l'équipement installé et la peinture réalisée La Caravelle 01 sort des ateliers et les essais d'ajustement débutent Avec l'arrivée des moteurs le 27 avril Le 13 mai, les réacteurs des Rolls-Royce Avon Air A26 Mark 521 Sont mis en marche pour la première fois depuis leur pause et installation Et des essais de roulage débutent le 18 mai Bien qu'initialement prévu pour le 31 mai, le premier vol est annulé Est annoncé au 27 mai Après l'achèvement des essais au sol et des vérifications 1.4 Essai en vol Le 27 mai 1955, la Caravelle effectue son premier vol décollant à 19h15 Piloté par Pierre Nadeau, secondé par André Moineau Et accompagné de Jean Avril et Roger Béteil pour un vol de 22 minutes Pour ce premier essai, l'avion reste à basse vitesse Les volets de bord de fuite ne sont pas sollicités Le lendemain, lors du deuxième vol, un problème est constaté sur les volets Qui ne rentrent pas Un problème causé par la flexion de l'aile en vol Des modifications mineures sont effectuées sur le mécanisme Et le problème est résolu pour le 7ème vol Les essais ont ensuite lieu au centre d'essais en vol de Brattigny-sur-Orge A partir du 16 juin Après des essais jugés satisfaisants La Caravelle est autorisée à être présentée au salon du Bourget Sans toutefois avoir le droit de se poser sur l'aéroport Au mois de septembre, l'appareil passe le cap des 100 heures de vol Et en novembre, la compagnie Air France annonce son attention de commander 12 Caravelles Le second prototype fait son premier vol piloté par Léopold Galli Le 6 mai 1956, moins d'un mois après la sortie des ateliers Le 23 mai, après des essais de certification effectués à Brattigny-sur-Orge La Caravelle 01 reçoit un certificat pour l'utilisation par Air France Sans toutefois transporter de passagers Jusqu'au 10 novembre 1956, des essais d'endurance ont lieu avec la compagnie Qui se montre satisfaite de la Caravelle 1.5 Tournée de promotion Dès janvier 1956, il est demandé à Georges Erel de présenter la Caravelle à New York Au printemps 1957 Après l'accord d'un certificat de navigabilité restreint La Caravelle 02 quitte Orly le 18 avril 1957 Pour se poser à Dakar Après avoir fait escale à Casablanca La traversée de l'Atlantique a lieu deux jours plus tard Et l'appareil se pose à Récifet au Brésil Avant de continuer jusqu'à Buenos Aires Atteint le 25 avril pour y effectuer des vols de présentation Le 2 mai, la Caravelle devient le premier bi-réacteur civil A se poser aux Etats-Unis à l'aéroport Idleville de New York Nommé aujourd'hui l'aéroport John Fitzgerald Kennedy Un arrêt a lieu à Culver City pour permettre à l'avion d'être inspecté par Howard Hughes Qui montre un intérêt pour le projet de produire la Caravelle sous licence Dans les usines de sa Hughes Aircraft Company Plusieurs compagnies aériennes sont également intéressées par l'avion Ces compagnies n'ayant recours alors qu'à des avions à hélices pour les vols moyen courrier Le 13 juin, l'avion se pose à Seattle Où sont effectuées des présentations en vol avant de retourner à New York 5 jours plus tard Des présentations ont également lieu au Canada à partir du 20 juin La Caravelle visite en Montréal et Toronto Avant son voyage à Gander sur l'île de Terre-Neuve Le vol transatlantique de retour a lieu le 25 juin Le 28 juin 1957, la Scandinavian Airlines System signe un contrat pour six Caravelles A la suite d'une présentation ayant eu lieu le jour même En avril 1958, la Caravelle 02 est louée à Air France et SAS pour une tournée européenne Le 4 juin, l'appareil sert au transport du président Charles de Gaulle à Alger A son retour, le président salue la douce, la rapide, la sur Caravelle Phrase qui est utilisée comme slogan par Sud Aviation Le 16 juin 1959 La Caravelle immatriculée FBHRA Baptisée Alsace, d'Air France Fait un vol plané entre Paris et Dijon Afin de démontrer les qualités de finesse de l'appareil 1.6 certification Afin de vérifier la solidité de l'avion et sa résistance à la fatigue Deux autres cellules sont construites pour des essais au sol menés par le Centre d'essais aéronautiques de Toulouse La première, mise en service en 1957, est utilisée pour des essais statiques jusqu'à ce qu'elle soit détruite Au mois d'octobre 1958 La seconde cellule est utilisée pour des essais de fatigue Semblable à ceux réalisés sur le devis avion de comète Après la série de désintégrations au vol causée par la fatigue du métal Le bassin construit pour ces essais permet de reproduire un cycle en seulement 3 minutes En décembre 1958, les premiers essais débutent et 10 000 cycles sont atteints 3 mois plus tard Il faut atteindre octobre 1960 et l'augmentation des charges de vol pour la rupture d'une aile après plus de 100 000 cycles Un cycle signifiant une simulation de décollage et d'atterrissage Le 5 avril 1958, la première caravelle de production sort des hangars d'assemblage Par rapport au prototype, ces appareils ont un fuselage plus long de 50 cm et disposent de moteurs plus puissants Des Royce Royce Avon RA-29, version améliorée des RA-26 du prototype L'appareil, immatriculé FWHRA et peint en couleur d'Air France, effectue son premier vol le 18 mai avec Pierre Nadeau aux commandes Fait inhabituel pour un avion de ligne civile, la première version de la caravelle est dotée d'un parachute de queue Pour assurer un freinage puissant à l'atterrissage sur des pistes courtes En utilisant des parachutes et, malgré l'absence d'inverseur de poussée, une caravelle peut se poser en seulement 600 mètres 1.7. Les partenariats américains, General Electric et Douglas Aircraft Company Début 1960, un accord important est signé entre Sud Aviation et Douglas Aircraft Company Selon les termes de l'accord, Douglas assurera la commercialisation et la maintenance de l'avion en Amérique du Nord et du Sud En Grande-Bretagne, en Asie, en Océanie et dans une partie de l'Afrique Sud Aviation ne continuant donc à traiter directement qu'avec les clients en Europe continentale et en Afrique francophone En effet, Sud Aviation rencontre des difficultés à vendre son avion à l'international Hors d'Europe, l'entreprise manque de réseaux commerciaux, d'un réseau de maintenance Elle ne dispose que d'une poignée d'employés parlant anglais Par cet accord, elle espère profiter du réseau commercial bien plus développé de Douglas Douglas, de son côté, y voit l'opportunité de proposer à ses clients un avion court courrier Complémentaire de son long courrier l'EDC-8 L'accord prévoit aussi que la Caravelle soit produite sous licence dans une usine de Douglas Pour le cas où la demande dépasserait la capacité de l'usine de Toulouse La Caravelle immatriculée FWJAM est baptisée Santa Maria et est livrée le 18 juillet 1960 et sa réception a lieu à l'aéroport de New York Hillel Wild en présence notamment de Donald Douglas Durant un mois, une tournée de promotion a lieu à travers les Etats-Unis opérée par Douglas avant que la Caravelle ne soit livrée à General Electric au mois de septembre G, en accord avec les deux avionneurs, immobilise l'avion ré-immatriculée aux Etats-Unis N420J pendant deux mois pour le remotoriser avec ses turbo-réacteurs à double flux CJ805 Un groupe auxiliaire de puissance est également installé Cette version, désignée Caravelle 7 et supposée séduire le marché américain vole le 29 décembre 1960 à la base aérienne d'Edwards et le programme d'essence en vol dure 5 mois avant que l'avion ne retourne en France pour une présentation au salon du Bourget Dès le mois de janvier 1961, juste après le premier vol de la Type 7 une version améliorée est annoncée, équipée des mêmes réacteurs mais avec un fuselage allongé Elle est désignée Caravelle 10A et son prototype vole pour la première fois le 31 août 1962 Plusieurs compagnies américaines montrent de l'intérêt pour cette version motorisée avec des General Electric, notamment American Airlines et Continental Airlines Cependant, aucune commande n'est annoncée pour cet avion Fin 1961, l'accord avec Douglas Shakespeare, ce qui conduit le constructeur américain à développer son propre appareil le DC-9 qui reprend de nombreuses caractéristiques de la Caravelle Le prototype de la Caravelle 10A est finalement retiré en 1964 après des essais effectués au centre d'essai en vol Quant à FBJAO, l'unique Caravelle 7, elle est ramenée à sa configuration initiale et remise en service chez Air France Elle est plus tard vendue en Centrafrique 1.8, la Super Caravelle Après l'échec du programme de Caravelle à moteur General Electric, Sud Aviation souhaite développer une version améliorée basée sur la cellule du 10A mais équipée de Pratt & Whitney JT-8D Un peu moins puissant que le moteur de G mais moins gourmand en kérosène Cette variante est étudiée sous la désignation de Horizon B ou Caravelle 10B A l'aube des années 1960, Sud Aviation et Dassault étudient ensemble un avion supersonique quadri-réacteur nommé Super Caravelle Les Britanniques étudient de leur côté le Bristol 223 Fin 1962, un accord est conclu pour développer en commun un avion supersonique qui, sur la proposition de Charles de Gaulle en 1963, est appelé Concorde Le nom de Super Caravelle est alors réutilisé pour la version améliorée du SE 210 La Super Caravelle 10B-3 effectue son premier vol le 3 mars 1964, soit 18 mois après le 10B La Caravelle 10B ne rencontre toutefois pas le même succès que les Caravelles à motorway Royce Avon, seuls 22 exemplaires étant construits En effet, la première génération de Caravelle n'avait pas de concurrent direct étant le premier avion court-courrière à action La Super Caravelle, elle, doit faire face à une concurrence assez nombreuse Le Hawker Sidley Trident, le Back One 11, le Douglas DC-9, les Boeing 727 et 737 ainsi que le Fokker F28 sont maintenant tous présents sur le marché Partie 2, caractéristiques 2.1, motorisation 2.1.1, installation L'installation des moteurs à l'arrière du fuselage décidée par Pierre Sattre, concepteur principal de la Caravelle est une caractéristique de l'avion qui fait date dans la conception aéronautique Son principal avantage est la réduction du bruit dans la cabine Le bruit de jet, créé par l'éjection des gaz chauds et leur mélange à l'air ambiant qui est extrêmement élevé avec les moteurs à simple flux des années 1950 atteint beaucoup moins la cabine que si les moteurs étaient placés sous les ailes car il doit se propager contre le vent relatif En revanche, le bruit dû aux vibrations des moteurs transmises à la cellule est augmenté Outre l'avantage en termes de bruit, cette position réduit aussi drastiquement le risque de voir un moteur avaler un objet étranger au décollage ou à l'atterrissage une qualité précieuse si l'avion doit utiliser des pistes mal entretenues Elle permet aussi de diminuer la hauteur du train d'atterrissage de l'avion puisqu'il ne faut pas accommoder l'encombrement des moteurs sous les ailes Il y a aussi des avantages aérodynamiques. Le flux d'air autour de la voilure n'est pas perturbé par les pilons de moteur et de sécurité Le risque en cas d'explosion d'un moteur est réduit car les réservoirs de carburant placés dans les ailes ne sont pas à proximité Cependant, cette configuration possède aussi des inconvénients Elle tend à placer le centre de gravité de l'avion très à l'arrière et le flux d'air alimentant les moteurs peut être perturbé par l'ombre aérodynamique du fuselage lors d'un décollage par vent latéral ou de la voilure à très forte incidence Cette configuration a été adoptée dans les années 1950 et 1960 sur deux longs courriers le Vickers VC-10 et le Luchin 62 et sur de nombreux courts et moyens courriers sur tous les jets d'affaires Elle reste prédominante dans les années 2020 pour cette dernière catégorie d'avions 2.1.2, Royce-Royce Avon Le Avon, développé immédiatement après la seconde guerre mondiale, est le premier acteur à flux axial de Royce-Royce Il commence ses essais en 1947 et équipe des avions britanniques comme le English Electric Canberra Le Dehavilland Civic Sen, le Hawker Hunter et le Dehavilland Comet Ainsi que le chasseur suédois Saab S32 Lanssen Ce réacteur est monocore, c'est-à-dire qu'il possède un seul arbre par lequel les deux étages de la turbine entraînent les 15 étages du compresseur C'est le moteur de toutes les caravelles de série de la première génération La poussée est légèrement accrue d'une version à l'autre passant de 46,75 kN sur la caravelle 1 à 56 kN sur la 6R Léger et pour l'époque fiable, le Avon devient cependant obsolète comme tous les réacteurs à simple flux lorsque les turbofans civiles font leur apparition au tout début des années 60 avec un bruit et une consommation très réduit 2.1.3 General Electric CJ805 C'est le moteur de la version 7 et de la version 10A proposé sans succès en accord avec Douglas pour le marché américain Il est aussi utilisé par Convert sur son 990 Pour concevoir ce moteur à double flux, General Electric est parti de son J79 un moteur comparable au Avon et qui équipe notamment le chasseur McDonnell Douglas F4 Phantom 2 et lui a ajouté une turbine et une soufflante à l'arrière La turbine est mécaniquement indépendante de l'arbre principal du moteur et se prolonge en une soufflante qui vient accélérer un flux d'air froid qui est contourné le cœur du moteur Cette configuration inhabituelle que General Electric a aussi utilisé sur un moteur beaucoup plus petit Le CF700 destiné aux avions d'affaires permet de concevoir un réacteur à double flux à partir d'un moteur à simple flux sans modifier les parties internes du réacteur 2.1.4 Pratt & Whitney JT8D Le JT8D de Pratt & Whitney, réacteur de la deuxième génération de la Caravelle a aussi une origine militaire car il est basé sur le J52 construit pour les appareils de l'aéronaval américaine comme le A4 et le A6 et le missile de croisière AGM-28 Le JT8D est un double flux basé sur le J52 avec des modifications similaires à celles que Pratt & Whitney avait déjà apporté sur son grand frère Le JT3D Le JT8D apporte, comparativement au Wave On, une réserve de puissance supplémentaire qui améliore les performances en montée, une réduction sensible de bruit et une baisse de consommation de l'ordre de 20% par rapport aux 2400 kg de carburant à l'heure de vol que brûlait une Caravelle 3 Le JT8D s'impose dans les années 1960 comme le réacteur le plus populaire de l'aviation civile Il équipe le Douglas DC9, le Boeing 727, le Boeing 737 Il trouve aussi quelques applications militaires 2.2 Fuselage Le fuselage est construit entièrement en alliage d'aluminium de la famille Duralumain fourni par la société métallurgique CGDUR dont les actives, après plusieurs restructurations, font aujourd'hui partie du groupe Constellium La partie cylindrique du fuselage a un diamètre de 320 cm, soit 8 cm de plus que sur le comète Le nez de l'avion est identique à celui du comète ainsi que la disposition intérieure du cockpit Le relation entre la SNKZE et Diavilland ont permis l'achat d'une licence Sur les premiers prototypes de la Caravelle, le nez provenait d'ailleurs directement de chez Diavilland 2.2.1 Cabine La cabine du fuselage permet d'asseoir en classe économique 5 passagers par rangée dans une configuration dite 2 plus 3 3 sièges d'un côté du couloir, 2 de l'autre La Caravelle de première génération offre 97 sièges lorsqu'elle est entièrement aménagée en classe économique comme pour les vols charter De nombreuses compagnies choisissent d'aménager une partie de la cabine en première classe La première classe située à l'avant car il s'agit de la partie la plus silencieuse de l'appareil ne comporte que 4 sièges par rangée en 2 plus 2 Souvent les sièges sont disposés face à face pour former de petits salons de 4 sièges plus confortables mais qui réduisent la capacité de l'avion Quelques compagnies comme Varig aménagent même des caravelles en aménagement entièrement 2 plus 2 avec une capacité très réduite Des emplacements pour les bagages de cabine sont disponibles au-dessus des sièges 2.2.2 Soutes Les soutes à bagages sont situées sous le plancher de la cabine en arrière et en avant du caisson central de voilure Leur chargement est manuel Cette caractéristique devient handicap certain pour l'avion une fois que le chargement des bagages en conteneurs spécialisés bien plus rapide devient la norme 2.2.3 Ouverture La Caravelle est dotée d'une rente d'accès arrière qui est le principal accès pour les passagers Cette caractéristique est relativement rare pour les avions de ligne On peut citer, partageant cette particularité, le Back 1-11 et le Yakovlev Yacht 40 La rampe d'accès à la Caravelle permet d'embarquer et de débarquer des passagers sans nécessité de passerelle La Caravelle doit pouvoir desservir des aéroports secondaires encore maigrement équipés à l'époque Cette rampe est donc un atout Il y a en outre deux portes à l'avant du fuselage Celle de droite n'est destinée qu'aux urgences quand celle de gauche est utilisée pour l'embarquement si une passerelle est disponible Les hublots ont une forme de triangle arrondi, très inhabituel même si on la retrouve sur un avion d'affaires de la même époque, le North American Cyberliner Cette forme permet de maximiser la visibilité vers le bas tout en limitant la surface des hublots La conception des hublots a fait l'objet d'un soin particulier du fait des accidents du comète dû à la fatigue des matériaux commençant aux angles et des hublots Il y a deux écoutilles de sauvetage de chaque côté du fuselage permettant d'accéder aux ailes pour les évacuations d'urgence 2.3 Train d'atterrissage Le train d'atterrissage produit par Hispano Suiza s'inspire énormément de celui du comète Il a une configuration encore assente à l'époque mais devenue classique depuis Les deux jambes principales prennent appui sur la structure des ailes et se replient dans des emplacements sous le fuselage Chaque jambe porte 4 roues arrangées en deux diabolos sous un chariot articulé Les freins à disques utilisent des disques en cuivre La licence de cette technologie est acquise par Hispano Suiza auprès du Dunlop La sortie et la rentrée du train ainsi que le freinage et l'orientation du train avant pour les manoeuvres sont tous hydrauliques 2.4 Voilure La voilure de la caravelle présente une conception générale qui sera aujourd'hui qualifiée de classique et qui n'a connu que des changements de détails d'une version à l'autre L'angle de flèche est de 25 degrés Mesuré à 25% des cordes, c'est à dire à 25% de la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite La voilure présente en outre un léger dièdre positif de 3 degrés L'allongement est légèrement supérieur à 8, une valeur importante pour l'époque Les deux croisons verticales visibles sur chaque aile sont des croisons anti-décrochage qui visent à limiter l'écoulement de l'air vers l'extérieur de l'aile C'est un dispositif aérodynamique que l'on retrouve sur quelques autres avions de cette époque notamment des chasseurs soviétiques La voilure est construite autour de 3 longerons en alliage d'aluminium qui assure sa rigidité dans le sens de la longueur 2.4.1 Mécanisation La mécanisation sur les ailes est assez simple Chaque aile possède 2 ailes ronds, des volets, des destructeurs de portance et des aérofreins Tous ces équipements sont commandés hydrauliquement Les aérofreins sont organisés par paire sur l'intradosse et l'extradosse de l'aile et leur dimensionnement est calculé de façon à exercer un freinage symétrique dans le sens vertical Ainsi l'emploi des aérofreins ne crée aucun effet de tangage Il n'y a pas de bec basculant de bord d'attaque 2.4.2 Réservoirs de carburant Les réservoirs sont logés dans l'espace compris entre les longeons de voilure Ils sont structurels, c'est à dire que leur cloison n'est autre que la couverture extérieure de l'aile Là encore c'est une caractéristique devenue évidente aujourd'hui mais qui ne l'est pas dans les années 50 D'autres avions de cette époque, comme le Bristol Britannia ou le Tupole F-104 possède encore des réservoirs de type vessie en caoutchouc Chaque aile contient un réservoir principal de 7800 litres et un réservoir auxiliaire dans la partie extrême de 1200 litres La capacité totale est donc de 18000 litres 2.4.3 La finesse La Caravelle est dotée d'une finesse maximale de plus de 22 ce qui permet avant même la mise en service commerciale d'effectuer un vol plané entre Paris et Dijon Le 16 avril 1959, la Caravelle immatriculée F-BHRA décolle d'Orly à 13h42 avec un moteur tournant au ralenti La puissance est remise juste après le décollage et l'appareil monte pour arriver à 13200 mètres d'altitude à la verticale de Paris à la vitesse de 166 km heure Les moteurs sont alors mis au ralenti et la Caravelle plane jusqu'à Dijon qu'elle atteint à 15h32 après 46 minutes de vol plané à une altitude de 1600 mètres Les moteurs sont remis en marche pour l'approche et jusqu'à l'atterrissage sur l'aéroport de Dijon 2.5. Les premières La Caravelle dispose de nombreuses caractéristiques uniques à l'époque qui sont devenues communes à un grand nombre d'aéronefs plusieurs années plus tard La Caravelle est le tout premier avion de ligne suffisamment automatisé pour pouvoir décoller et atterrir de façon entièrement automatique Le 9 janvier 1969, le premier atterrissage Phase 3 sans visibilité est réalisé à Orly par une Caravelle de la compagnie Air Inter avec 56 passagers à bord Grâce au système d'atterrissage automatique Sud-Lyre qui permet de se poser avec 20 mètres de plafond et 200 mètres de visibilité horizontale L'équipage est composé du commandant de bord Port-Lavrière, du copilote Jordan, de l'officier mécanicien navigant Ledière et des hôtesses de l'air Mlle Deploy et Marguerite Cet atterrissage avec passagers est une première mondiale comme le souligne l'amiral Ebrard car aucune compagnie au monde n'avait encore été autorisée à s'opposer dans de telles conditions de visibilité 2.6, système électrique et hydraulique Chacun des moteurs alimente un alternateur par le biais d'un entraînement à vitesse constante, dispositif qui permet de produire de l'électricité à une fréquence constante, 400 Hz, indépendamment du régime moteur Cette génératrice produit 18 kV, elle est fournie par Oxylate, une filiale du groupe Thomson CSF devenu aujourd'hui Thales Sur la Caravelle 7 puis la Super Caravelle, un groupe auxiliaire de puissance est présent à la pointe arrière de l'appareil alimentant une autre génératrice Cela rend l'appareil apte à démarrer de façon autonome sans avoir besoin d'une alimentation au sol Il y a plusieurs réseaux hydrauliques désignés par un code couleur Une organisation inspirée de celles en vigueur sur le comète et reprise ensuite sur le Concorde puis sur Airbus Les deux réseaux principaux sont désignés vert et bleu, les réseaux d'urgence sont le jaune et le rouge Toutes les commandes sont hydrauliques, assistées et activées de manière redondante Là encore, c'est une caractéristique très moderne qui n'a rien d'évident en 1955 Liste des versions Les différentes versions de la Caravelle diffèrent essentiellement par leur motorisation, la longueur du fuselage et la capacité d'un emport Prototypes Les deux prototypes sont plus courts de 50 cm que les versions de production et disposent d'un nez issu du 2 Avalon Comet La masse maximale au décollage est portée à 41 tonnes et ses appareils sont propulsés par des Rolls Royce Avon RA 26 Mark 521 La Caravelle 01 dispose d'une porte cargo à l'avant identique à celle présente ensuite sur les 11 R Caravelle 01 et 1A La première version de production de la Caravelle effectue son premier vol le 18 1958 Le prototype est le numéro 1 immatriculé FWHRA La masse maximale au décollage sur ces versions est de 43,5 tonnes Les moteurs sont des Rolls Royce Avon RA 29 Mark 522 ou 526 pour la version 1 et 526A pour la version 1O Au total la Caravelle 01 est produite en 20 exemplaires et auquel s'ajoute 6 1O Au début de 1960, tous les appareils de type 1 et 1O, sauf 1 qui a été détruit accidentellement, sont convertis en type 3 Caravelle 3 Le prototype de cette version améliorer effectue son premier vol le 30 décembre 1959 Par rapport au 1, la masse maximale au décollage est augmentée, elle passe à 48 tonnes Les moteurs sont des RA 29 Mark 527 plus puissants 85 exemplaires de la Caravelle 3 sont construites ce qui en fait la principale version de production 5 appareils de type 3 dont le prototype sont ensuite convertis en type 6N Caravelle 6N La première Caravelle 6N qui est le prototype de la Caravelle 3 reconvertie décolle le 10 septembre 1960 Les réacteurs sont des RA 29 Mark 531 qui sont plus puissants que ceux précédemment utilisés De même la masse maximale au décollage est à nouveau augmentée, passant à 50 tonnes 52 types 6N sont construits auxquels s'ajoutent 5 types 3 reconvertis Tous les exemplaires de ce type sont exportés Caravelle 6R La Caravelle numéro 62 sert de prototype pour la 6R et effectue son premier vol le 6 Ferrier 1961 Les moteurs sont des RA 29 Mark 532 R et sont équipés d'inverseurs de poussée Ce qui permet la suppression du parachute frein La masse maximale au décollage passe à 51 tonnes Sur cette version et sur les autres qui suivent Le cockpit dispose de vitres plus grandes offrant une meilleure visibilité à l'équipage 56 types 6R sont construits Caravelle 7 La type 7 est une Caravelle 3 achetée par General Electric C'est remotorisée avec des GE CJ805 Pour ses vols aux Etats-Unis, l'appareil est baptisé Santa Maria Il n'y a qu'un seul appareil A l'origine la 63 devait être une type 6 mais finalement le prototype de la 10A Caravelle 10A Le prototype de la 10A vole pour la première fois le 31 août 1962 Par rapport aux versions précédentes, son fuselage est allongé d'un mètre Et les moteurs sont d'aide General Electric 7J80523C Le motoriste ayant pris l'initiative du projet Cette version dispose également d'un groupe auxiliaire de puissance situé à l'arrière du fuselage Qui est repris sur les versions suivantes à l'exception de la 10R Toutefois la 10A n'a jamais été produite en série et le prototype a été ferraillé Caravelle 10B3 Le type 10B3 ou Super Caravelle est basé sur le type 10 La cellule est la même Et ces deux avions ne diffèrent que par l'installation des moteurs Les moteurs sont des printemps de Whitney JT8D à double flux et dotés d'inverseurs La masse au décollage atteint désormais 57 tonnes Le prototype, numéro de série 169, effectue son premier vol le 3 mars 1964 Cette version est construite à 22 exemplaires Caravelle 10B1-10R La Caravelle 10B1R, renommée ensuite 10R, est une version basée sur le type 6R Le prototype effectue son premier vol le 18 janvier 1965 Le type 10R est équipé de printemps de Whitney JT8D Une masse au décollage de 54 tonnes 20 exemplaires sont construits Caravelle 11R Construite à seulement 6 exemplaires La Caravelle 11R est basée sur la 10R Elle dispose d'un fuselage allongé de près de 1 mètre Et d'une porte cargo à l'avant sur le côté gauche La première 11R vole pour la première fois le 21 avril 1967 Les réacteurs sont des JT8D7 La masse maximale au décollage est de 54 tonnes Caravelle 12 La toute dernière version de la Caravelle Effectue son premier vol le 29 octobre 1970 Dérivé du type B10B3 Son fuselage est allongé de plus de 3 mètres Et la masse maximale au décollage portée à 58 tonnes Au total 12 exemplaires sont construits Ce sont les derniers exemplaires produits de Caravelle Section 3 Carrière civile 3.1 Ligne régulière Les compagnies Air France et Scandinavian Airlines Systems sont les premières à prendre livraison de la Caravelle et à les déployer sur leur vol régulier Air France Air France est le principal client de la Caravelle En janvier 1964, 24 exemplaires ont déjà été commandés Il s'agit de type A, A, A et 3 Ces 24 avions sont tous livrés à la fin de l'année tandis que 9 commandes supplémentaires sont passées S'y ajoutent 7 commandes en décembre 1961 2 en 1965 et 3 en 1966 La compagnie achète également 3 Caravelle d'occasion à d'autres compagnies Un total de 50 appareils est donc passé entre les mains d'Air France La plupart des Caravelles utilisées par les compagnies portent les noms d'anciennes provinces françaises de l'ancien régime Orléans et Gascogne etc Le 19 mars 1959 La Compagnie Nationale Française reçoit sa première Caravelle immatriculée FBHRB et baptisée Lorraine qui est baptisée par Yvonne de Gaulle le 24 mars Le 6 mai, le tout premier vol commercial décolle d'Orly pour faire escale à Rome et Athènes avant de se poser à Istanbul Les appareils desservent l'Europe, le Moyen-Orient ainsi que certains pays d'Afrique du Nord Sur la plupart des appareils, la cabine est divisée en deux classes avec 3 rangées de 4 sièges en première classe et 14 rangées de 5 sièges en classe économique D'autres ont la cabine aménagée en une seule classe avec jusqu'à 94 sièges Au cours de leur exploitation, quelques appareils sont loués à Air Liban que Air France que dirige D'autres à Air Charter International et d'autres sont affectés aux Antilles françaises En 1961-1968, deux avions sont détruits dans des accidents l'un au Maroc, l'autre au large de Nice Dès le début de 1970, quelques Caravelles sont retirées de la flotte d'Air France au profit de Boeing 737 et revendues notamment à Air Inter C'est en 1978 que la quarantaine de Caravelles encore service dans la compagnie commence à être retirée du service Le tout dernier vol commercial a lieu le 28 mars 1981 entre Amsterdam et Paris Charles de Gaulle Scandinavian Airlines System Le premier avion de la SAS est livré le 13 avril 1959 à Stockholm Le 15 mai, le premier vol commercial relise Stockholm, Pran, Budapest, Istanbul, Damas et Le Caire Un total de 26 Caravelles 1 et 3 neufs sont commandés par SAS, la dernière en octobre 1964 Toutefois, seuls 18 Caravelles sont utilisées par la compagnie, 8 étant destinées à Suisse Air Entre 1963 et 1970, plus d'une dizaine de Caravelles sont louées à Thalien International Compagnie dont SAS possède 30% des parts Au cours des 7 ans d'utilisation par Thalien International, deux appareils sont accidentés Comme pour les autres avions de la compagnie, chaque Caravelle de la Scandinavian Airlines est immatriculée dans un des trois pays scandinaves Danemark, Suède, Norvège La cabine des appareils est aménagée en deux classes, première et économique La répartition du nombre de places peut en varier d'un appareil à l'autre En 1973, l'aménagement de la cabine est modifié de façon à disposer d'une classe économique comprenant 94 sièges Au cours de l'année 1974, les Caravelles sont retirées de la flotte et mises au rebut pour la plupart Le tout dernier vol commercial a lieu le 27 septembre 1974 entre Godborg et Stockholm Marlanda Finnair Finnair, compagnie finlandaise, prend l'ivraison de sa première Caravelle en février 1960 Et la deuxième est réceptionnée le 31 mars suivant Le lendemain, les vols réguliers commencent au départ d'Elsinski-Vansta Et au mois de mai, une troisième Caravelle est mise en service Finnair passe commande pour une Type 3 en décembre 1960 Dans la première moitié de l'année suivante, la compagnie fait convertir ses Type 1 en Type 3 Les travaux étant effectués à Toulouse En décembre 1962, Finnair est la première compagnie à base et commande de la Super Caravelle Mise sur le marché un an plus tôt Le premier appareil de ce type est livré en juillet 1964 et bien en service le 15 août Finnair revend ses Caravelle 3 à Sud Aviation à la fin de l'été 1964 Et conserve 8 Caravelles 10 B3 dans sa flotte jusqu'au début des années 80 Les Super Caravelles ont la cabine aménagée en deux classes pour les vols réguliers Et en une seule classe de plus de 100 sièges pour les vols charter Le dernier service en Caravelle avec Finnair allié en 1983 Autre compagnie européenne Le 29 avril 1960, Alitalia reçoit sa première Caravelle Une Type 3 immatriculée IDA XA qui est mise en service le 23 mai La première Caravelle 6N est livrée à Sabena le 21 janvier 1961 Le jour où le type est certifié Les vols commerciaux débutant le 18 février Trois avions sont livrés à la compagnie belge Sabena le même mois Entre fin 1961 et juin 1962 Les 4 Caravelles 3 en service chez Alitalia sont convertis en type N à l'usine de Toulouse En France, à côté d'Air France Une autre grande compagnie a utilisé la Caravelle et Air Inter Qui n'opèrent que sur le territoire national Une première commande pour 3 appareils est passant en 1966 Et 4 autres Caravelles 3 sont commandés l'année suivante Un contrat est signé le 6 mai 1971 pour 5 Caravelles 12 Et 7 autres sont acquises d'occasion entre 1980 et 1983 Plus d'une dizaine de Caravelles 3 sont utilisées par Air Inter Et ces dernières sont retirées en 1983 Les Caravelles 12 restant actives En 1991, Air Inter retire ses dernières Caravelles 12 Dont quelques-unes ont été achetées d'occasion à Sterling Airways Les autres types 12 sont des appareils commandés initialement par Air Inter La numéro 276, immatriculée FGC VK Effectue le 3 août 1991 le tout dernier vol commercial qui s'oppose à Orly A partir de décembre 1990, Air Toulouse utilise des Caravelles pour des vols charter Et effectue même entre 1994 et 1995 des vols réguliers Opérés par 3 Caravelles sur la route de Toulouse-Blagnac à Lisbonne En 1991, Air Provence utilise deux anciennes Caravelles 12 d'Air Inter Devenu le dernier opérateur civil de la Caravelle en Europe La compagnie ne cesse ses opérations qu'en octobre 1996 A la suite de découvertes de Cric sur un moteur Compagnie d'Amérique Latine Le 16 octobre 1957, la Varig, compagnie brésilienne Signe un contrat pour 2 appareils ainsi que 3 en option C'est le premier client hors d'Europe La première Caravelle de la Varig Est livrée le 24 septembre 1959 à Porto Alegre Le 19 décembre, le premier vol commercial a lieu entre Porto Alegre et São Paulo Et le lendemain, le vol continue vers Rio de Janeiro Avant de se poser à New York après plusieurs escales techniques Dès janvier 1960, la desserte de New York est régulière Ce qui fait de la Caravelle le premier bi-réacteur civil A desservi régulièrement New York Lorsque les Caravelles cessent de transporter des stupéfiants en 1996 Seuls 5 appareils sont encore utilisés en Amérique du Sud pour le transport du fret Aerosucre et Linea Sierra Sur America en sont les opérateurs A la suite d'un accord avec la FAO, la Direction de l'Aviation Civile Colombienne Interdit de vol la Caravelle en juillet 1999 Toutefois, les trois appareils de Linea Sierra Sur America Sont autorisés à reprendre du service en mars 2000 A la suite d'un nouvel accord signé entre les Etats-Unis et la Colombie Un accord de... une Caravelle de Linea Sierra Sur America s'écrase le 31 janvier 2001 à Yopal Ce qui provoque la mort de trois des six membres d'équipage Et l'interdiction de vol des deux Caravelles encore en service Compagnie du Maghreb Au début de 1958, un contrat est signé avec Air Algérie Pour la commande de deux avions plus une option Option qui est confirmée plus tard dans l'année C'est en janvier 1960 qu'Air Algérie reçoit sa première Caravelle Visant service moins d'une semaine plus tard A la fin de l'année, quatre Caravelles figurent dans la flotte de la Compagnie Portant des immatriculations françaises Les deux autres compagnies nationales maghrebines Tunisaires et Royal Air Maroc Qui sont encore chacune détenues à au moins 30% par Air France Commandent également des Caravelles Deux pour Royal Air Maroc et une à l'origine pour Tunisaires La première Caravelle de Royal Air Maroc Est mise en service le 20 mai 1960 Mais il le faut attendre septembre 1961 Pour que la compagnie tunisienne Mette son exemplaire en service sur la ligne Tunis Orly Compagnie d'Afrique tropicale En 1962, Air Afrique souhaite utiliser une Caravelle Pouvant transporter à la fois du fret et des passagers Afin de remplacer le Douglas DC-6 à hélice Au printemps 1964, une Caravelle 6R de Sud Aviation Effectue une tournée en Afrique dans 18 pays différents Toutefois à l'issue de cette campagne Est destinée à attirer l'attention des compagnies africaines Aucun contrat de commande n'est signé Bien qu'Air Guinée et Air Afrique S'ils montraient l'intérêt pour la Caravelle Après leur retrait en Europe, en Amérique du Sud L'Afrique reste le seul continent où volent encore des Caravelles Les 3 Caravelles 11R d'Aureka Aviation Ils sont livrés entre 1996 et 1999 La dernière Caravelle à être livrée en Afrique, le numéro 251 Effectue des vols passagers opérés par Congo Express jusqu'en 2001 Cette compagnie devient la dernière à utiliser la Caravelle pour des vols avec passagers Amérique du Nord Afin de vendre la Caravelle aux Etats-Unis Sud Aviation juge nécessaire d'y avoir un partenaire Essentiellement pour le service après-vente Un accord est signé en ce sens entre Sud Aviation et Douglas Aircraft Company Le 19 février 1960 Le constructeur américain peut pour sa part Construire la Caravelle sous licence Si la production dépasse la capacité de l'usine de Toulouse Le 25 février 1960 United Airlines signe un contrat D'une valeur De 65 millions de dollars Pour 20 Caravelles Et prend 20 options La compagnie demande de nombreuses améliorations Pour la cellule de base Dont une neurodynamique améliorée L'agrandissement des vitres du poste de pilotage Cette nouvelle version est désignée Caravelle 6R La première Caravelle de United Airlines Immatriculée N1001U Est reçue le 10 juin 1961 Et baptisée ville de Toulouse Les vols réguliers débutent le jour de la fête nationale française Le 14 juillet Turquie et Moyen-Orient Au Moyen-Orient Et en Asie mineure Deux compagnies utilisent la Caravelle dans les années 80 et 90 A partir de 1986 La compagnie turque Istanbul Airlines Utilise la Caravelle 10R sur des vols réguliers Bien qu'un appareil soit retiré en 1988 Quatre autres sont encore en service jusqu'en 1990 Et trois en 1991 En octobre 1992 La dernière Caravelle est retirée Et transférée au musée de l'aviation De Yeslikoy près d'Istanbul Syriana Arab Airlines Exploite encore deux Caravelle type B3 Au début de 1990 En juillet 1994 La compagnie retire ses deux appareils Alors utilisés pour des vols réguliers Entre Damas et Dair Elzor Les Caravelles sont ensuite stockées à Damas Et proposées à la vente Après plus de 28 ans d'exploitation de la Caravelle Syriana Arab Airlines C'est la compagnie qui a utilisé cet avion Pendant le plus longtemps 3.2 Vol Charter Compagnie Charter en Europe Des compagnies aériennes Charter Ont également exploité les Caravelles Pour des vols nolisés La première d'entre elles a possédé une Caravelle Est Sterling Airways Une compagnie danoise créée en 1962 Et qui ne volait jusqu'alors Que sur des Douglas DC-6 Le 22 juin 1964 Sterling Airways passe une commande Pour une super Caravelle Qui est livrée au mois de mars 1965 Une deuxième commande ayant été passée En 1969 Transunion devient la première compagnie française A utiliser la Caravelle pour des vols Charter En louant deux appareils type 3 d'occasion Qui sont retirés deux ans plus tard Afin d'opérer des vols Charter Air France dispose d'une filiale depuis 1966 Baptisée Air Charter International trois ans plus tard A la suite de l'acquisition de Boeing 727 Quatre Caravelles de la compagnie nationale Sont vendues à sa filiale Charter Et d'autres lui sont loués au cours des années 70 En 1971 La Cater met en service une Caravelle Rachetée à Swissair qui est remplacée en 1973 Par des types 6R puis 6N Europe Aéroservices utilise des Caravelles dès le début de 1970 Pour le compte d'autres compagnies C'est en 1978 que la compagnie acquiert ses propres Caravelles Lorsque Finnair retire ses super Caravelles Plusieurs appareils sont revendus à Europe Aéroservices Qui les louent à Air Charter International En remplacement des anciennes type 3 d'Air France En 1976 Aéroservices lance des vols Charter en Caravelle Minimètre en 1981 A la suite de difficultés financières Une partie des avions proviennent de la flotte de JAT Airways Qui a retiré ses dernières Caravelles en 1976 Corsair International qui venait d'être créé Récupère d'anciens appareils d'Aéroservices Qui restent dans sa flotte jusqu'en 1988 Avant d'être remplacés par des Boeing 737 Après leur retraite 3 Caravelles ne sont pas revendues Et restent en France 2 à Orly et 1 à Châteauroux Compagnie Charter en Afrique Dans les années 1980 Plusieurs opérateurs de vols Charter en Afrique Rachètent des Caravelles en Europe Essentiellement des type 3 provenant d'Air France et d'Air Inter Ces compagnies Dont plusieurs transportent à la voie du fret et des passagers Sont pour la plupart basées au Zahir ou au Nigeria Aux Zahir la première compagnie à utiliser La Caravelle et African Air Charter Qui met en service une ancienne type 6N d'Alitalia En octobre 1980 Pendant 5 ans d'activité L'avion français transporte aussi bien du fret que des passagers Moins d'un an plus tard Interfret rachète une Caravelle d'Air France Pour l'utiliser de manière similaire 2 type 3 sont récupérés auprès d'Air Charter International Début de 1983 Par Aerotechnic Service Qui les revend la même année à Interfret Ces 2 appareils sont transférés à Franchi Aviation l'année suivante Avant d'être retirés en 1991 Une autre compagnie Inter African Charter Exploite une ancienne Caravelle E3 Delta Air A partir de 1984 Qui est revendue à Aerotechnic Service Et remplacée par un autre appareil issu de la même source Au Nigeria 3 opérateurs Charter ont utilisé le bi-réacteur français Cabo Air Intercontinental Airlines Et Okada Air 3 types 3 d'Air Inter Et une Caravelle d'Air France Sont rachetés par Cabo Air en 1983 Qui rachète également 2 Caravelle 11R d'Air Afrique la même année Les appareils transportent aussi bien des passagers que du fret Notamment les 11R qui disposent d'une porte cargo Dès 1984 Cabo Air retire ses premières Caravelles Les 2 combis sont revendues en Colombie en 1987 Un dernier appareil réactif encore 2 ans Mais est retiré au profit des Boeing 727 de plus grandes capacités Intercontinental Airlines Rachète 3 Caravelle 3 d'Air à terre Et les exploite à partir de 1981 Au départ de l'aéroport de Lagos Les appareils sont également utilisés à plusieurs reprises Pour effectuer des transports de fond Jusqu'à leur retour en 1980 Un appareil de type 6N est loué à Okada Air A partir de 1985 Et retiré en 1989 Ce qui met fin à l'utilisation de cette version dans le monde Début 2004 Seuls 2 appareils sont encore en service chez Walter Et ne transportent que du fret L'avion de Taker Service Inactif depuis 2003 Et finalement loué à Walter A partir d'avril 2004 Jusqu'à sa destruction accidentelle A Gizendie le 28 août Une seconde Caravelle entre en révision En août et septembre Mais ne reprend toutefois pas du service En avril 2005 Le gouvernement congolais Annonce à Walter Que sa licence de exploitation Qui l'inspire en septembre Ne sera pas renouvelée Vol cargo En 1965 Une version combi Avec fuselage allongé Et porte cargo à l'avant Est mise sur le marché Sous le nom de 11R Une première commande De la part d'Air Afrique Est passée début octobre Pour deux Caravelle 11R Et un contrat similaire Est signé avec Air Congo Le 14 avril 1967 Le prototype effectue son premier vol Le 21 avril 1967 Et livré à Air Afrique Le 22 septembre Avant d'être mis en service Moins d'une semaine plus tard La compagnie dessert les principales Compagnies d'Afrique De l'Ouest Et d'Afrique centrale Le mois suivant Air Congo Reçoit sa première Caravelle Et en avril 1969 La compagnie espagnole Transeuroport Commande deux appareils Dont le premier livre en juillet Aux Etats-Unis La société Airborne Freight Corporation Spécialisée dans le transport de fret S'associe avec la compagnie Midwest Air Charter Pour la location Et l'exploitation d'avions En 1979 Cette même année La compagnie rachète Quatre anciennes caravelles De United Airlines L'année suivante Deux autres sont rachetés A Cruzeiro del Sol Les six appareils étant De type 6R La compagnie les utilise Jusqu'en 1980 Lorsque toute sa flotte Est rachetée par Airborne Freight Express Qui l'utilisent Sous le nom d'Airborne Express Jusqu'en 1983 Aerosucre Columbia Utilise une caravelle 11R Ancienne de Trans Europa A partir de 1982 Et une type 10BA Rejoint la flotte en 1983 Mais il retire à l'année suivante Utilisation illégale Au début de 1990 Des trafiquants de drogue colombiens Commencent à utiliser Des avions à réaction Relativement anciens Pour transporter Cette marchandise Au même moment Plusieurs caravelles Sont retirées du service En Afrique Et envoyées en Amérique du Sud Où elles servent à transporter Des stupéfiants La capacité en stupéfiants De la caravelle Peut aller jusqu'à 10 tonnes Après démontage De tout équipement De la cabine Sièges et cases à bagages Ce sont des opérateurs Comme Aérodolfo Ibero America 30 appels Qui effectuent ces vols Le 4 novembre 1995 Un appareil transportant De la cocaïne Est démantelé Par la police mexicaine Après un atterrissage Sur un lac asséché Près de Todos Santos Section 4 Avions militaires Et gouvernementaux 4.1 Gouvernement français Dès 1958 Une caravelle est utilisée Pour les déplacements Du président Charles de Gaulle Il s'agit du second prototype Qui est remplacé Dans cette tâche Par la Lorraine Appartenant toutefois A Air France En 1963 L'appareil numéro 141 Est livré à la compagnie française Sous l'immatriculation FBJTK Et est récupéré Par le groupe De liaison aérienne ministérielle Le GAM Est ré-immatriculé FRAFG Pour servir d'avion présidentiel Après la démission De Gaulle en 1969 Les présidents Pompidou Puis Giscard d'Estaing Utilisent la caravelle Jusqu'en 1980 Entre 1977 et 1988 Une autre caravelle Est utilisée Pour le transport De personnalités politiques Puis est transférée A l'escadron De transport 360 Estérel Où elle reste active Jusqu'en 1992 4.2 Site d'essais nucléaires français Jusque dans les années 1970 L'armée de l'air A recours à des double gaz DC-6 Comme avion de transport Sur les sites d'essais nucléaires La décision de remplacer Des avions Alice Par des avions A réaction Est prise début 1976 Et trois caravelles 11R sont désignés Les deux appareils Des caravelles Qui ne sont que peu utilisées Sont rachetées Par l'armée de l'air Le 1er avril 1976 Et livrées à Tahitifa Au mois d'août et de septembre Après des modifications A la demande De l'armée de l'air Une troisième caravelle Est rachetée à Trans Europa Le 1er novembre Et livrée deux mois plus tard Le 28 décembre Des vols réguliers Sont effectués Transportant aussi bien Du matériel Que des passagers Et le président Valirégis Cardestin Utilise une caravelle Lors de sa visite Des sites d'essais nucléaires En 1982 et 85 Les avions servent A transporter de l'aide A Nuku'a Lofa Et sur les îles Fidji A la suite du passage De cyclones 4.3 Autre pays européens En dehors de la France La caravelle N'est utilisée Que par deux autres Gouvernements européens La force aérienne Du Gottslav Reçoit une caravelle Initialement commandée Par la Jutterways Début 1969 Devant remplacer Un Douglas DC-6 Pour le transport Du président Joseph Brostuto Peu exploité L'appareil Et remplacé en 75 Par un Boeing 727 Et revendu en France En 1979 La Svenka Flickwagnet La force aérienne Suédoise Rachète deux caravelles A SAS Au début de 1970 Après d'importantes modifications Ces appareils Désignés TP-85 Sont utilisés Principalement en mer Baltique Pour des missions De surveillance La Svenka Flickwagnet Les utilise jusqu'en 1998 Après le retrait L'une d'entre elles Vers Stockholm à Lambda Le 28 janvier 1999 C'est la dernière fois Qu'une caravelle Vole en Europe 4.4 Gouvernement africain Un grand nombre de gouvernements De différents pays d'Europe Acquirent des caravelles Au cours de 1970 Le 28 décembre 1970 Une première caravelle Elle est rachetée Elle est rachetée à Air France Par la République centrafricaine Pour servir de transport Au cours du président Jean Bédel Bocassa Avant qu'une autre Soit réceptionnée en 1975 Fin 1971 C'est le gouvernement Sénégalais Qui rachète une caravelle A Air France Et l'utilise comme avion Présidentiel Pour le président Léoport Segar Sangor Un Boeing 727 Lui succède en 1978 En 1974 La République française Offre à la République Du Rwanda Une caravelle Numéro 209 Qui sert également D'avion présidentiel Sous l'immatriculation 9XRCH Jusqu'en 1991 En 1976 Trois caravelles Des types 6R Ayant appartenu A United Airlines Sont livrés au gouvernement Du Gabon De Mauritanie Et de Tchad Ces appareils Sont retirer entre 78 et 84 Le gouvernement Centrafricain Retire ses deux caravelles En 79 Et en obtenir une troisième En 82 Tandis qu'au Sénégal En 727 Succède à la caravelle Au début des années 80 Le dernier gouvernement Utilise une caravelle Et la République du Zahir Devenue République Démocratique du Congo En 97 Qui rachète A Air Transport Service L'ancienne FBJTI D'Air France 1988 Cet appareil Est encore actif Lorsqu'il est détruit Dans une explosion L'aéroport de Kinshasa Le 14 avril 2000 Section 5 Utilisation scientifique Et expérimentale Plusieurs opérateurs Ont utilisé des caravelles D'occasion Pour des essais Notamment Des essais moteurs De vol parabolique Dans la cartographie aérienne 5.1 Cartographie électronique En janvier 1971 En janvier 1971 Après s'être associé Avec Goodyear Aerospace L'Eton Industries Rachète la caravelle La caravelle numéro 86 La première de United Airlines Pour en faire une plateforme D'un service de cartographie électronique Un radome Contenant l'antenne du radar Et des systèmes de navigation Est installé sous le fuselage A l'avant Et de nombreuses modifications Sont réalisés Concernant essentiellement L'électronique La première mission de l'appareil La cartographie du bassin de l'Orenoc Au Venezuela Entre le 14 avril Et le 24 mai A partir de la fin du mois L'avion est utilisé Par une société De génie civil La LASA Pour l'étude d'une superficie De 1,5 million de km2 Dans le bassin amazonien La société utilise également L'avion en Australie En juin 1972 Afin de cartographier Une zone de plus De 5000 km2 En mai 1973 L'avion est restitué Aux Etats-Unis Et en 1977 Plus de 12 millions De km2 Et sont cartographiés Par la Caravelle En Amérique du Sud En Afrique En Asie En Océanie La Caravelle est retirée En 1990 Et le 28 juin Elle est transférée Au Pima Air & Space Museum Où elle est toujours exposée 5.2 Essais moteurs A la fin des années 1950 La SnakeMod Souhaite disposer D'une Caravelle Pour réaliser des essais moteurs C'est le prototype 01 Qui est désigné Mais cela est refusé Par celui d'aviation Qui souhaite pouvoir disposer De l'appareil Pour de futurs développements Toutefois La SnakeMod A disposer d'une cellule Afin de tester son nouveau moteur Le M53 A post-combustion Développé pour le projet Mirage 2000 Le 28 décembre 1971 Une Caravelle 3 Ancienne de la SAS Numéro de série 173 Rait immatriculé en France FBRIM Il livrait à la Sogerma Afin que la structure S'est renforcée Dans le but d'accueillir Le M53 C'est le 18 juillet 1975 Qu'a lieu le tout premier vol Avec le M53 Avec les pilotes Jean Dabois et René Arci Aux commandes De la Caravelle modifiée La SnakeMod lance les essais Le 20 septembre En 1975 La Caravelle est retirée du service A plus de 450 heures D'essais en vol En juillet 1976 L'appareil retourne à la Sogerma Pour subir de nouvelles modifications Permettant l'installation Du réacteur à double flux CFM56 La Caravelle remotorisée Fait son premier vol Le 17 mars 1977 Et entame les essais en vol Le mois suivant Jusqu'au mois d'octobre 1978 Pour la SnakeMod Le centre d'essais en vol Poursuivant ses essais Jusqu'à la certification du moteur En novembre 1979 5.3 Caravelle 0G Afin de réaliser des vols paraboliques Pour permettre l'entraînement Des astronautes Le centre d'essais en vol Suggère l'utilisation D'une Caravelle A la fin des années 1950 Cependant Ce n'est qu'en 1984 Que le projet se réalise La Caravelle choisie Est la numéro 234 Immatriculée FZACQ Et appartenant déjà au CEV Les tests sont réalisés A partir de la fin de l'année Ayant pour but L'évaluation de l'appareil Et la détermination De son aptitude à effectuer Des essais en condition De micro-pesanteur Le centre national d'études spatiales Qui souhaite utiliser l'appareil Demande une étude complète Et en 1987 Un vol démontre La capacité de la Caravelle A maintenir une pesanteur De 0,02G Pendant plus de 20 secondes L'autorisation d'utiliser La Caravelle en condition De micro-pesanteur Est reçu en 1988 Et des modifications ont lieu Entre le mois d'août Et janvier 1989 Les premiers essais paraboliques Pour le CNES Ont lieu au mois de février Au total 38 campagnes Sont réalisées Pour la Caravelle Jusqu'en juin 1995 Pendant la période d'exploitation 130 vols sont effectués Permettant plus de 4000 paraboles Pour 24 heures de vol en impesanteur Après son retrait La Caravelle est transférée Au Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine A Bordeaux Les vols paraboliques Sont réalisés ensuite Avec l'A300-0G Jusqu'en 2015 Où il est remplacé Par l'A310-0G 5.4 Essais aérodynamiques Le centre d'essais en vol Utilise une Caravelle A partir de décembre 1964 Pour tester l'équipement électronique Et effectuer des essais aérodynamiques Notamment dans le cadre Des programmes Concorde et Airbus L'appareil utilisé Est la Caravelle 3 Numéro 116 Ancienne OHLED de Finer Ré-immatriculée en France ZFACE Plusieurs équipements de navigation Sont ajoutés Ainsi qu'un groupe auxiliaire de puissance La Caravelle est utilisée Plus de 30 ans Avant son retrait définitif Le 13 février 1998 Après un vol entre Bratigny-sur-Orge Et Istres-le-Tubé En juillet 1999 L'appareil démonté Est convoyé Vers le musée européen De l'aviation de chasse De Montélimar Où il est depuis exposé Section 6 Accidents et incidents En 45 ans D'exploitation commerciale 64 Caravelles Sont retirés du service A la suite d'une destruction Pour cause de dommages irréparables Dont 53 Dans des accidents aériens Les autres étant détruits Dans des attentats Ou lors d'incendies au sol Par exemple Sur ces accidents et incidents Aucun n'est attribué Un défaut de conception Seulement à quelques défaillances Techniques ou erreurs humaines Voire à du sabotage Une collision en vol Cause la mort d'un passage En 1960 Ce qui est le seul accident N'ayant pas entraîné La destruction de la Caravelle impliquée Le total des pertes humaines Dans des accidents de la Caravelle S'élève à plus de 1300 victimes Une première cellule détruite Subit un accident Causant la mort de 42 personnes Le 19 juillet 1960 Le 31 juillet 2001 Un avion de l'Ineas Airas Ou de l'America S'est détruit par le feu Après un atterrissage forcé Faisant 3 morts et 2 blessés Ne laissant qu'un seul passager indemne Postérité Section 6 6.1 Héritage technologique et industriel Le programme Caravelle Joua un rôle primordial Dans la renaissance après-guerre De l'industrie aéronautique française Il marque aussi Un début de coopération européenne Avec la participation En tant que sous-traitants D'industriels d'autres pays Notamment l'italien Fiat Aviation A ce titre Le programme est largement considéré Comme précurseur du Concorde Et surtout d'Airbus Une ascendance reconnue Par le bureau héritage Du groupe Airbus Qui prend en charge La restauration de la dernière Caravelle produite Exposée à Aéroscopia A Toulouse Plusieurs ingénieurs Ayant participé au programme Caravelle Deviennent ensuite Des personnages importants Dans l'histoire d'Airbus C'est notamment le cas De Roger Betteil Et de Henry Ziegler 6.2 Dans la culture populaire Le clip de la chanson Il fait trop beau pour travailler Interprété par les parisiennes Montre la Caravelle Poitou Sur le tarmac Dans la chanson La Rua Madorera Nino Ferrer Évoque la mort d'une femme aimée Dans un accident de Caravelle Dans la chanson La brume du matin Joe Dassin admire Le décollage d'une Caravelle Le poème en prose Le taulier De Georges-Louis Godot Tiré du recueil Il est mot difficile Paru 1962 chez Gallimard Évoque le rêve exaucé D'un enfant passionné d'aviation Et fils de forgeron Qui après avoir terminé Major de son centre d'apprentissage Décroche un emploi de taulier Et participe à la construction Des Caravelles Divers films français Des années 60 et 70 En particulier avec Louis de Funès Jean-Paul Belmondo Alain Delon Font apparaître des Caravelles Principalement aux couleurs d'Air France Et Air Inter Hugo Frey compose en 1966 La chanson La blanche Caravelle Dans le clip vidéo Coeur de Pirate Pour un infidèle On voit aussi apparaître une Caravelle Dans le film La Grande Combine The Fortune Cookies De Billy Wilder Réalisé en 1966 On voit une Caravelle De United Airlines Atterrir à l'aéroport De Cleveland Dans le film OSS 117 Le Caire Ni d'Espions De Michel Azanavicius Sorti en 2006 On voit une Caravelle D'Air France Transportant le héros Jusqu'au Caire C'est un anachronisme Puisque l'action du film se situe en 1955 6.3 Exemplaires exposés Plusieurs Caravelles sont visibles dans des musées ou convertis en attractions Voici la liste triée par numéro de série des exemplaires visibles du public Le numéro 21 se trouve au musée de l'aviation de Finlande C'est une Caravelle 3 qui a appartenu à Finnair Le numéro 61 se trouve au musée de l'épopée de l'industrie aéronautique à Albert en Picardie C'est une Caravelle 3 qui a volé pour Air France sous le nom Touraine Le numéro 64 se trouve au musée royal de l'armée et de l'histoire militaire à Bruxelles C'est une Caravelle 6N qui a appartenu à la Sabena Le numéro 71 se trouve à Aero Beach à Antebé en Ouganda C'est une Caravelle 6N qui a appartenu à l'Italia puis à Afrocargo Le numéro 86 Caravelle 6R ayant appartenu à United Airlines se trouve au Pima Air & Space Museum Le numéro 135 se trouve au musée de l'aviation de Belgrade C'est une ancienne de JAT Airways Caravelle 6N Le numéro 218 Caravelle 6 ayant appartenu à JAT puis Corse Air se trouve au musée Delta Le numéro 232 une Caravelle 10R qui a appartenu à Iberia puis a été saisie après avoir été utilisée par des narcotrafiquants est exposée sur un parking à San Felipe Caomango au Mexique Le numéro 233 une Caravelle 6N qui a appartenu à JAT qui fait partie de la collection d'un particulier Denis Duchesne qui convertit les avions en chambres d'hôtes c'est à Xertini dans l'est de la France Le numéro 242 une Caravelle 3 qui a appartenu à Air France est exposée dans l'enceinte de l'aéroport d'Avignon-Provence Numéro 273 est une des dernières qui a été exploité se trouve au musée de l'air et de l'espace au Bourget La numéro 280 c'est à dire la toute dernière produite une Caravelle 12 se trouve à Aéroscopia à Toulouse 6.4 Le Caravelle Club En 1999 une association de bénévoles le Caravelle Club acquiert une ancienne caravelle de la Svenka Flickwagnet qui est conservée à l'aéroport de Stockel-Malanda Le 27 mai 2005 un repas est servi à bord à l'occasion du 50e anniversaire du premier vol 6.5 Philatelli Plusieurs timbres représentent la caravelle en France elle apparaît sur un timbre post-aérienne de 500 francs mis en circulation en 1957 gravé par Pierre Gandon il représente une caravelle en vol vue de trois quarts le ton dominant étant le gris bleu après changement de devise en 1960 la valeur faciale passe à 5 nouveaux francs et le fond du timbre adorme une couleur bleu plus vive l'émission continue jusqu'en 1971 en Belgique un timbre de 3 francs belges représente une caravelle de la Sabena survelant un centre urbain il était mis en 1962-63 la caravelle figure aussi sur plusieurs timbres émis en Afrique subsaharienne un 60 francs CFA gabonais en 1962 un 500 francs CFA de la post-aérienne république centrafricaine en 1967 un 500 francs CFA post-aérienne de la république de Haute-Volta en 1968 et un timbre de 8 pesos de Guinée-Bissau en 1984 on peut aussi citer un timbre brasilien de 1959 un timbre finlandais de 1963 un timbre algérien de 1967 et un timbre allemand de 1980 voilà 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 c'est parti c'est parti